Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo haul. Haul Primark Poulainbeer. Je vous expliquerai le pourquoi du roman G, découvert Poulainbeer, même si je connaissais de nom et ça. Mais je vais vous tout expliquer. Là, il y a un grand sac Primark. Vous allez voir qu'on est vraiment dans un haul automneal, clairement. Au niveau des couleurs, j'aurai un petit peu une addiction pour une couleur en particulier. Vous allez tout de suite comprendre. Voilà, donc c'est parti. Donc, je vais faire au hasard. Alors, je verrai si je fais des essayages, parce qu'il y a quand même pas mal d'habits. Enfin, il y a plus d'habits que d'habitude. Mais je vous compte vous faire un lookbook spécial automne. Ça, c'est prévu. Quand, je ne sais pas, je pense que je le ferai pendant les vacances de ma nièce. Je pense que je lui piquerai un jour où elle sera dispo. Faut que j'en parle avec elle, évidemment. Mais je pense que je ferai un lookbook automne. Ça sera le premier, vraiment, d'automne. Maintenant, il faut aussi que je trouve un jour où il ne pleut pas. Il fait beau. Ça, c'est encore rare. Bien qu'aujourd'hui, il fasse beau. Mais bon, voilà. Bref, je vais prendre au hasard. Première chose, alors, c'est... C'est des chouchous. Comme ça, un lot de trois chouchous. J'aimais bien les thons. Je suis très thon, comme ça, en fait. Ils ont compté 3 euros les 3. Franchement, c'est rien du tout. Ça, ça va être hyper cool. Moi, j'adore les gros chouchous. Ensuite, encore un accessoire. C'est ça. Alors, vous allez me dire, je crois. C'est un... Un turban pour les cheveux. Alors, celui-là, il a la hyper agréable. Je sais, j'en ai un comme ça, mais il est plus en mousse que comme ça. Et en fait, je ne l'aime pas du tout. Et je crois que celui-là, il ira parfaitement. Et du coup, il y a ça. Mais franchement, il n'y aurait pas eu ça. Je l'aurais pris quand même. Donc, c'est la gamme pour les vilains. Disney des vilains. Mais en tout cas, il est hyper doux. Il m'a coûté 2,50 euros. Donc, c'est rien du tout pour ce genre de bandeau. Moi, j'adore ce genre de bandeau. Je suis accro d'ailleurs. A chaque fois que je vais en premier, je vais en prendre un nouveau. C'est que... Voilà. Alors. Ensuite, je me suis pris une écharpe. Je ne sais plus combien elle m'a coûté. Elle m'a coûté 6 euros. Donc, voilà les tons que j'aime. Bon, là, elle est toute défait parce que... En fait, ma mère, elle me dit « Mais non, elle va être trop grande. » Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'écharpes. Mais c'est vraiment des grosses écharpes. Et je ne peux pas faire ce que je veux avec. Celle-là, moi, je la mets en deux. Et je la mets comme ça, croisée. Et ça va très bien. J'aimais beaucoup la couleur. Bon, là, vous la voyez plus fléchie en caméra qu'en vrai. Elle est un petit peu plus foncée. Mais j'adore ce genre de couleur. Elle va, je pense, me souhaiter. Donc, elle est comme ça. Et je n'en avais pas des... Des... Moins épaisses, mais tout à si chaudes. Et... Voilà. J'en cherchais une. Je... Je voyais... Je voulais aller voir genre un pinky ou quoi. Mais ça coûte extrêmement cher. Que là, 6 euros, ça va. Et franchement, pour ce que j'en fais, franchement, ça suffit largement de mettre 6 euros dans une écharpe. Je sais que ma... Mon écharpe, la seule que j'ai achetée et que j'aime beaucoup, je l'avais achetée genre 20 euros, 30 euros chez Zara. Mais c'est parce que... C'est à l'époque où je suivais encore Noemi, ma top-tach. Et j'aimais beaucoup son écharpe. Et du coup, j'ai voulu la même. Et voilà. Voilà. Voilà le poursoi du comment. Alors. Ensuite. Je me suis pris un pull. J'adore ces pulls-là. Franchement. Si j'avais pas eu un budget limité, je m'en serais pris toutes les pulls-là. Je pense que le mois prochain, j'en prendrai de d'autres couleurs. Parce qu'en plus, ils sont hyper dous. Donc, c'est des espèces de... De pulls reclés. Que j'ai payé 8 euros. Donc ça, j'ai pris en 116. Parce que... Donc c'est des pulls comme ça. Qui montrent... Alors, c'est un petit peu le même style que j'ai déjà. Et que j'ai achetée à Jennifer. 4 euros de plus. Donc c'est pas 116 qui font plus. Mais j'aimais beaucoup la couleur. J'ai hésité à prendre... Il y avait... Franchement, il y avait toutes les couleurs possibles. Il y avait du rose. Il y avait du moutarde. Il y avait du jaune. Il y avait... Du vert, un peu canard. J'hésite à le prendre d'ailleurs. Il y a... Après, j'ai voulu prendre des couleurs que j'avais pas d'autres. J'ai pris cette couleur-là. Et j'aime beaucoup. Mon celle-là, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Mais là... C'est une douceur de ce truc-là. Truc de ouf. Et les pulls primarques. Franchement, je l'ai pas mal. Je commence à en avoir pas mal. Et je les aime beaucoup. Ils sont plus ou moins doux. Et... Je les squat tous les automnes et tous les hivers. Donc je sais que ça, ça va me squatter tout l'automne et tous l'hiver. C'est vraiment ça, avec un jean, une paire de basket ou même des boots. Au top. Ensuite, dans le même style, il m'a laissé le centre que je n'ai pas derrière. Alors ça, ça va être un peu compliqué à vous montrer. Alors ça, c'est une robe dans la même matière que le pull d'avant. Que j'ai pris aussi en 16, que j'ai payé 12 euros. Et elle est clairement. J'ai hâte de la porter, honnêtement. Je pense qu'elle fera l'objet d'un autre bout. Clairement, cette robe. Donc c'est une robe pull comme ça. Je ne sais pas si elle va donner grand-chose. Mais elle a un col un petit peu comme ça. Et elle est douce, mais douce. Donc elle a les bras moulasses. Voilà. C'est hyper élastique. Il y a une espèce de ceinture. Est-ce que je vais la laisser ? Je ne sais pas. Donc moi, je pense qu'elle va m'arriver aux genoux, voire un petit peu plus. Mais franchement, j'ai vu la couleur. Je me suis dit, je la veux. C'est obligé. En plus, la douceur. Je ne sais pas si c'est quoi. Qu'en m'attirer ça. Mais franchement, la douceur, elle est incroyable. Honnêtement, je suis amoureuse de cette texture. Voilà. Franchement, il y aurait eu d'autres couleurs. Après, il y avait une couleur noire. Mais je ne savais pas à l'intérêt de prendre une robe noire. Voilà. Mais franchement, il y aurait eu d'autres couleurs. Je ne sais pas si je me laisserais pris. Honnêtement. Mais du coup, j'aime trop. Honnêtement, je suis désolée. Mais obligé, il faut que je fasse un look avec. Et même, pourquoi pas, mettre cette tenue dans le lookbook. Parce que franchement, elle est trop belle. J'aime trop la couleur. Oh, c'est vrai. En fait, ça, c'est ma... C'est ma soeur et ma nièce qui m'a montré. J'ai dit... Je le cherchais. Je le cherchais dans les pyjamas. Et au final, c'était pas dans les pyjamas. Oui, vous avez vu la couleur ? Comment vous dire ? J'aime d'amour la série Riverdale. Je la kiffe, je la surkiffe, je la... C'est mon top, honnêtement. Tout le monde n'aime pas Riverdale. Je peux le comprendre. Mais... J'aime trop. Donc, voilà. C'est le sweet pull de Riverdale, le tour leader de Riverdale. Qui est... Je ne sais pas comment on dit. Par Charlie Blossom. Et du coup, j'ai pris ça en S pour que ça ne me sert pas trop. J'ai l'impression que c'est un peu grand. Mais c'est pas grave, au pire, voilà. Mais j'aime trop. Je le cherchais, ce haut, et j'aime trop. J'aime trop. Bon, ça m'a coûté, je ne sais plus, il n'y a plus d'étiquettes. Mais je me demande si ce n'était pas 10 euros. Donc, ma soeur, elle a dit, ouais, quand même, 10 euros. J'ai dit, je m'en fous, j'aime trop Riverdale, c'est ma life. Donc, voilà, quoi. Mais, ouais, je crois que ça m'a coûté 10 euros. J'en sais plus si, mais je pense. C'est parce que ma soeur, elle m'a fait la récréation à dire, mais c'est 10 euros quand même. Mais, voilà, quand on l'aime, on ne le fonde pas. Alors, ça, ce n'est pas pour moi. Alors, à la base, c'est pour mon père, pour le faire rappeler qu'il y a quelqu'un qui est décédé il y a un peu plus de 3 ans. Je ne sais plus. Non, peut-être un peu moins. Je ne sais plus, enfin, bref. Et, en fait, on l'appelait tout le temps Bob l'éponge. Je ne sais pas trop pourquoi, au final. Et, en fait, j'ai trouvé ça. J'ai dit, putain, ça ferait trop rappeler à mon père, cette personne-là. Alors, honnêtement, s'il ne le met pas, ou s'il n'en veut pas, je le mettrai. Comme je faisais 8 ans, ça me détachait. On l'adore. Ça ne me dérangerait pas, mais, voilà. Je voulais lui faire un petit rappel. Donc, il est, c'est tout simple, comme ça, avec la tête de Bob l'éponge. Bon, Bob l'éponge, j'ai toujours à donner. Ce n'est pas trop pourquoi. Pourtant, c'est un petit peu spécial. Donc, j'ai pris un il-set, parce que mon père met du il-sel. Voilà. Donc, ça, ça m'a coûté 7 euros, je crois. Ouais. 7 euros. Serveable pour un t-shirt Bob l'éponge. Voilà. Oh, c'est vrai. Alors, ça, je cherchais pas forcément partout. Mais, quand j'y ai vu, je me suis dit, trop bien. J'aurais dû en prendre plus, mais... Je prendrais la prochaine fois, je pense. Et ça ne m'a coûté vraiment pas cher du tout. Donc, moi, il faut savoir que j'utilise énormément des pailles en plastique. Ce qui n'est pas forcément bien, je le sais. Mais, j'aimerais... J'aurais aimé trouver des pailles réutilisables. Soit en silicone, soit en métal, en... Je ne sais pas comment je s'appelle. Et, par hasard, comme ça, j'en ai vu chez Primark. Donc, j'en ai trouvé chez Primark. Il y en a 4, plus un truc, là, je vais consommer pour nettoyer. Ça m'a coûté 3 euros. Je pense que la prochaine fois, je m'en reprendrai. Un ou deux lots. Parce que, franchement, j'en utilise énormément des pailles. Voilà. J'ai déjà vu des vidéos avec des tortues qui... Pour des pailles dans le nez, ça peut être très dangereux. Donc, ça m'a un petit peu... Waouh ! Donc, du coup, j'ai... Voilà. Par avis de conscience, je... J'ai voulu tester. On verra si j'aime ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Et c'est aussi pas celui qui a coûté vraiment pas cher. Sinon, je sais pas si j'en ai. Alors, ensuite, ça... Pareil, il y a douceur. Oufissime. Alors, ça, c'est un pyjama. Enfin, un bas de pyjama. Je sais pas si je vais uniquement le mettre en pyjama. Honnêtement. Que j'ai payé en 1016. Que j'ai payé, je ne sais plus. Je ne sais plus. 7 euros. Il y a douceur de ce truc. Donc, c'est un bas basique au final. Qui est évidemment resserré en bas. Il y a douceur de ce truc. Je sais pas si on va voir. Mais il est trop doux. Honnêtement, il est hyper doux. J'ai halluciné. C'est ma mère qui m'a montré et tout. Elle me dit regarde et tout. J'ai dit plaid. C'est trop doux. C'est trop doux. C'est un plaid, le truc. Donc, j'ai hâte de porter ça. Je sais que j'ai pas beaucoup de bas de pyjama. Et du coup, voilà. C'était l'occasion de trouver des bas de pyjama. J'ai vu qu'il y avait d'autres couleurs. Donc, pourquoi pas en racheter. Genre, pourquoi pas un autre gris. Ou d'autres couleurs. Parce que, voilà. Comme ça, je pourrais mettre avec tout et n'importe quoi. Et je suis ham happy. Donc, ça commence à tout le monde. C'était la plus douce. Ensuite, après, voilà. Je me suis pris des chaussettes. Et je les trouvais canon. Alors, je ne suis pas du style à mettre des chaussettes hyper bariolées. Ou alors, il ne faut vraiment pas les voir. Euh, celle-là, je les trouvais trop belles. Euh, elles m'ont compté 4 euros. Donc, là, il y a 5 paires. Donc, c'est des paires flamoureuses. Euh, elles se présentent... Comme ça. Donc, je les trouvais assez canon. Alors, je verrai si elles sont assez hautes. Pour les mettre avec mes chaussures orthopédiques. Parce que, euh, mes chaussures orthopédiques qui montent, euh, plus ou moins hautes. J'ai besoin de chaussettes qui montent haut. Et je n'en avais pas. Euh, j'ai toujours des stockettes. Ou des, euh, trucs invisibles là. Et du coup, ça n'allait pas. Parce que, bah, ça me marquait. Euh, où il n'y avait pas de chaussettes. Et c'était pas forcément hyper agréable non plus. Donc, j'ai pris du 30 vers du 5. Euh, du 30 vers du 5. 36. Donc, au reste, ça va. Mais, euh, leur taille, elles sont cheloues, clairement. Voilà. Euh, ensuite, au niveau des culottes. Alors, vous allez rire. Mais, euh, j'étais un peu saoulée. Parce que, en fait, au niveau des culottes, euh, j'en prenais des couleurs chair. Chair noir. Euh, en rayon. Enfin, euh, je prenais du XS. Et jusqu'à maintenant, ça allait bien. Sauf que, je ne sais plus si c'était la dernière fois ou l'avant-dernière fois. Où j'en avais pris, euh, bah, des nouvelles tailles en XS. Et, bah, les votes, c'était immense. Donc, ils ne faisaient pas du 2XS. Ou alors, ils en faisaient, mais dans d'autres catégories. Donc, je me suis dit, euh, punaise, il me faut en plus de culottes. Ça devient urgent. Euh, donc, j'étais au rayon enfant. Et, évidemment, au rayon enfant, il y a des trucs un petit peu, euh, genre licorne, euh, enfin, très enfantin. Euh, et du coup, j'étais un petit peu obligée de prendre dans les enfants. J'ai pris en taille, je ne sais plus, 10, 11 ans. On verra. Parce que les tailles au-dessus, elles avaient l'air immense. Donc, euh, ça m'a un peu saoulée. Parce que j'aime pas les trucs un peu bariolés. Et ça m'a, ça m'a saoulée. Donc, on verra si elles vont ou pas. Sinon, je les donnerais à ma nièce. Euh, c'était 5€, les 5. Ouh, ça va, mais, pfff, ça m'a un petit peu saoulée de devoir prendre dans les enfants. Mais, euh, voilà, pas le choix. Et, du coup, voilà, c'est pas vraiment que c'est des, ça c'est des culottes en même temps. Euh, enfin, c'est des culottes, mais les shorts. Parce que je voulais tester en version short, mais pas trop. Genre, comme ça, en fait. J'ai oublié quand même. Euh, genre, comme ça, en fait. Donc, on verra si ça me va ou pas. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur. Parce que, voilà. Mais j'étais tellement habituée à leur couleur chair, etc. Que ça m'a saoulée. Voilà. C'est bien que tu chantes leur taille, mais tu penses aux tailles plus petites, du coup. Euh, ensuite, alors ça, ça va. Je pense aller avec le bas, euh, gris. Le bas de pyjama gris. Euh... Je l'ai vu, j'ai dit, oh my god, la matière. Oui, euh, ce all right, sensiblement, euh, par rapport à la matière. Parce que, voilà, j'aime quand c'est agréable. J'aime pas quand ça gratte ou quoi. Donc ça, c'est un haut Barbie. Alors, je vous ai montré la shirt le mois dernier Barbie, avec des revues, ainsi de suite. Il y avait un... D'ensemble de shorts. Et moi, les ensembles, euh... À part les ensembles pantalons, euh... Je prends plus d'ensemble de shorts. Puisque, c'est... En fait, le dernier que j'ai acheté, c'est le haladin, élevé, mille fois trop grand. Euh, enfin, non, j'abuse. En fait, ce que je fais, c'est que je porte le short, avec un top blanc, et le haut en chemise d'un piqueux, voilà. Donc, euh, du coup, je me prends soit des hauts, soit des pâtes, ça, pour faire des combinaisons. Euh, donc ça, ça m'a coûté 10 euros, j'ai pris en taille, euh... En taille, en taille. Est-ce que le... Je voulais que ce soit quand même loose. J'adore quand c'est loose, donc, voilà. Donc, c'est tout simple, hein. Il est bas qui est barbie, c'est ça. Mais la douceur, c'est un truc de ouf. Alors, est-ce que ça va rester doux ? Je ne sais pas. Mais du coup, euh... Mais du coup, voilà. Moi, euh... J'ai toujours été une fan de Barbie, euh... Voilà, j'ai loué. C'est un petit peu mon adolescence, mon enfance. Donc, voilà. On arrive. Ce petit cap qui est à la fin. Euh... Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a de... De l'eau. C'est-tu la maladroite ? C'est moi, hein. Voilà. Tu restes là. Stop. Tu bouges. Alors, ça, j'étais un petit peu contente. Puisque, en fait, je ne sais pas si vous regardez dans les altes soirs, mais il y a souvent des colliers avec les lettres, c'est ça. Et moi, en commençant par un H, il n'y a jamais ma lettre. Mais je vous dis, jamais, jamais. Et là, j'avais un petit peu abandonné. Et ma mère, elle me dit, « Ah, regarde, il y a H et tout. » Et c'est en fait, c'est la dame Disney, tout simplement. Et c'est vrai que, il est très joli. Avec une tête de mini. Et j'avoue que c'était la dame, quoi. Et que, comme ça, comme ça, c'est trop chou. Donc, de toute façon, dans l'avenir proche, je vais essayer de faire un colis avec mon prénom. Parce que, je suis tout le temps à la recherche de ma lettre, ou quoi. Ça me souvient. Voilà. Ensuite, je me suis pris des chaussettes hautes. Alors là, j'ai été obligée de prendre du 3742. Voilà pourquoi je vous dis que les tailles sont cheloues. Donc, ma mère, elle me dit, « Mais tu es sur ça. » Je lui ai dit, « On verra. » « Ça ne va pas. » « Je lui donnerai à ma nièce ou à ma soeur. » Bref, voilà. Et pour le prix, ça m'a coûté 2,50€. J'ai pris en noir parce que c'est le plus facile à porter. Et voilà, je voulais des chaussettes hautes pour mettre avec mes espèces de Dolph Martin que j'avais acheté chez chez vous. Et j'ai eu une idée de look avec. Voilà, j'en voulais. Voilà le comment du pourquoi. Euh, alors, ensuite, je me suis pris ce petit bonnet. J'aime trop la couleur. Honnêtement, alors, si vous le cherchez, il est en rayon homme. Euh, voilà, il est en rayon homme. Il m'a coûté 3€, 3€. Et regardez, il est trop bon. Là, je ne suis pas coiffée, donc, ne regardez pas. Enfin, si vous regardez, mais enfin, voilà, il est genre, j'aime trop, genre, il est trop beau. Genre, j'aime trop et tout. Voilà, je suis décoiffée. Bon, je ne suis pas vraiment coiffée aujourd'hui. On est dimanche. Euh, et du coup, voilà. Mais il est pareil, il paraît plus flashy. Euh, là, qu'en réalité. Mais en tout cas, voilà, j'aime trop cette couleur. Donc, voilà, vous voyez que, voilà, on est dans la couleur. Ensuite, pareil, ça, c'est ma viesse qui m'a montré. Euh, voilà. Pareil, dans la projection, j'aimerais trop que tu fasses une projection avec un pyjama et tout. Ça te saura peut-être tarder, je ne sais pas. Mais du coup, voilà, c'est une trousse. Il y avait le sac à dos, mais je me suis dit, non, stop, quoi. Euh, et en plus, ça a l'air, quand même, assez, assez grand. Bon, là, on ne dirait pas, mais je vous assure que c'est vrai. Elle va coûter quand même 6 euros, donc ça n'arrêtait pas le bordel. Je ne l'aurais pas pris, clairement. Mais là, voilà, ça ne doit être le bordel. J'étais obligée. Avant, dernière chose, je me suis pris des barrettes argentées, comme ça. Et ces deux barrettes, je voulais vous montrer, je ne vais pas réussir. Je pense. Donc, bref. Ah, mais oui, mais ils sont collés. La bonne blague. Donc, c'est des pinces, comme ça, en fait. Comme ça, ils en cherchent beaucoup. Elles vont coûter 2 euros, donc, vraiment rien. Et, voilà, c'est, j'adore ces pinces, comme ça. Voilà, les dernières choses, je vais mettre un autre lot. de blague, bim, je ne vais pas l'ouvrir, puisque, je ne sais pas si je l'ai, ou pas, mais je ne crois pas que je l'ai. Donc, il est comme ça. Donc, au pire, si je l'ai, je vous ferai l'année. Mais, ils m'ont coûté 3,50 euros. Et, j'ai déjà, un long, comme ça. Et, il est vraiment, hyper cool. Donc, c'est pour ça que, voilà. Et sinon, je n'ai pris aucun, aucun autre maquillage, puisque, j'en ai déjà bien assez, hein. Vous êtes d'accord ? Donc, voilà pour PINARC, je suis bien embêtée, vu que, mon sac, Poulain de Bire, il est en dessous de mes affaires PINARC. Donc, je vous retrouve après. Bon, on va passer à, Poulain de Bire, je ne sais pas, à l'américaine. En fait, pour la petite anecdote, c'est ma mienne, si je voulais y aller, elle me dit, ouais, il y a un Poulain de Bire. Et tout, elle avait déjà testé Poulain de Bire, quand elle a été à la part dure. Et en fait, il y en a, il faut savoir que je vais à la Toi Gondor, pour la PINARC, et, etc. Et en fait, c'est nouveau, il y a un Poulain de Bire, c'est à la place de C.I.A. je pense, enfin, c'est même pas du pain, c'est sûr. Et du coup, franchement, le magasin, il est trop stylé. Genre, il y a un van et tout. Trop beau. Donc, voilà, je ne prie qu'une chose, parce qu'il faut savoir que Poulain de Bire, ce n'est pas donné-donné, donc je ne prie qu'une chose. C'est à cause de ma liesse. Voilà. Tiens, tu vas bien, regarde, je trouve, je trouve, il est faux. Alors, voilà. je vais vous le déplier. Je, par contre, il m'a coûté 16 euros, quand même. Je pris en taille S. Je voulais en taille M, pour que ça fasse loose, mais il n'y avait pas, donc, je l'ai laissé tomber. Et je pense qu'il ira assez loose, je pense, je le sais. Un t-shirt, le roi à lion, putain. Le roi à lion, avec, c'est pas, je crois, je ne suis pas sûr. Il y en avait un autre, mais, je lui ai demandé, elle me dit, t'aimes celui-là ou celui-là. Elle me dit, le blanc. Donc, t'aimes celui-là. Donc, voilà. Donc, il est pro cano. Donc, voilà. Mon premier article, pour les bières, et je pense que je retournerai, pour voir les jeans, mais c'est vrai que là, il n'y avait pas trop le temps, Donc, je pense que je retournerai, à un moment donné, pour voir les jeans, parce qu'il y avait l'air d'avoir des beaux jeans. Et, après, je ne sais pas le prix. Je pense que c'est un petit peu le prix de, de Taliwage, etc. Et donc là, canon, et hyper stricte, j'ai regardé tout. Donc, à voir. Voilà pour toutes ces petites emplettes, on va dire. J'espère que ça vous aura plu. Et, je vous fais des gros bisous. Et, je vous retrouve très vite, pour une nouvelle vidéo. Make up, cette fois-ci. Donc, voilà. Bisous. Ciao.